Silence ! Silence ! Une reine va vous parler. Une reine vous parle. Oui, c'est vrai. Une reine vous parle. Enfin, c'est presque vrai. Car pendant des mois et des mois, j'ai oublié qui j'étais pour m'habiller, agir et penser en reine. La dernière reine de France à avoir porté ce titre. J'en avais même oublié mon nom. A ce propos, permettez-moi de me présenter. Michel Morgan. J'ai eu en effet l'honneur d'incarner Marie-Antoinette dans le film que je viens de terminer. Film qui retrace les moments essentiels de cette existence extraordinaire. Une archiduchesse d'Autriche passant de l'austère Schönbrunn au palais de Versailles, puis aux Tuileries et finissant sur l'échafaud. Film historique, dans la mesure où il ne montre que des événements vrais, mais surtout humains, car ces événements sont constamment observés à travers les émotions d'une femme. Aucune œuvre d'imagination ne pourra être aussi passionnante que la réalité scrupuleusement reconstituée. Cette période capitale de notre histoire, les derniers jours de l'Ancien Régime, la naissance de la Révolution. Les extérieurs ont été tournés sur les lieux même de l'histoire. Versailles, le petit Trianon, Varennes. Certaines prises de vue ont été d'ailleurs autorisées pour la première fois. Les scènes ont été minutieusement reconstituées d'après les textes, les mémoires, les témoignages de l'époque. Certaines répliques pourront vous paraître invraisemblables. C'est qu'elles sont vraies. Quant à la réalisation, elle a été confiée à Jean Delannoy. Et maintenant, voici les principaux acteurs de la tragédie. D'abord Louis XVI, mon mari. Excusez-moi. En le revoyant, je me croise encore Marie-Antoinette. Louis XV, son grand-père, qui avait tant d'indulgences pour moi. Madame Adélaïde, sa tante, qui en avait si peu. Le comte de Provence, futur Louis XVIII, son frère, que j'appelais qu'à un. Ma fidèle campan, Madame de Polignac. L'ami cher, qui me valut tant d'ennemis. Le ministre Necker, qui ne me pardonnait pas le nombre de mes robes. Le général de Lafayette, que les grands événements surprenaient toujours dans son sommeil. L'ambassadeur de Suède, qui n'en croyait pas ses yeux. Marat, l'ami du peuple, mais pas le mien. Danton, dont le souffle terrible emporta le trône. Et enfin, le comte Axel de Fersenne, le grand amour contre lequel j'ai lutté si longtemps. C'est lui qui, par deux fois, au péril de sa vie, tenta de me sauver avec toute la famille royale, et qui peut-être nous perdit. J'espère que vous tremblerez pour nous en souhaitant la réussite de cette aventure inouïe, la fuite à Varennes, comme si vous n'en connaissiez pas le dénouement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.